Bonjour tout le monde, commençons sans plus attendre un nouvel épisode de Révision par Flashcard. C'est parti ! Quelle action spécifique le sulforafane a-t-il sur les cellules qui contribuent à ces propriétés bénéfiques ? Alors le sulforafane, au niveau des cellules, son effet bénéfique principal sur les cellules, c'est l'effet antioxydant. Après on a aussi un effet détoxifiant qui est hyper intéressant aussi au niveau du sulforafane. Mais je pense que c'est plus l'effet antioxydant qui est protecteur pour les cellules. Quelle action spécifique le sulforafane a-t-il sur les cellules qui contribuent à ces propriétés bénéfiques ? Le sulforafane agit en tant qu'activateur de la voie de signalisation NRF2 qui aide à protéger les cellules contre le stress oxydatif et les dommages causés par les radicaux libres. Le sulforafane, un composé présent dans les crucifères comme le brocoli, stimule l'activation du facteur de transcription NRF2. Ce dernier migre dans le noyau des cellules où il se lie à l'élément de réponse antioxydant, A, dans l'ADN. Cela conduit à l'expression de gènes impliqués dans la production d'enzymes antioxydantes et détoxifiantes, comme la glutathion S-transferase et la quinone réductase. C'est un peu comme si le sulforafane fournissait les cellules avec un bouclier amélioré contre les agressions environnementales. Bien que le principe de clé-serrure s'applique principalement aux enzymes et substrats, on peut le visualiser dans le contexte du sulforafane et NRF2. Le sulforafane déverrouille le potentiel protecteur de l'NRF2, agissant comme la clé qui active une serrure, NRF2, déclenchant une cascade de défense cellulaire. Le terme sulforafane provient du latin «soufre » et « rafanus » « radis », car il a été identifié initialement dans les radis et contient du soufre dans sa structure chimique. Si les cellules avaient des super-héros, le sulforafane serait comme le Captain America des crucifères, toujours prêt à défendre les petites cellules innocentes contre les vilains radicaux libres. Cliniquement, le sulforafane est étudié pour ses potentiels effets protecteurs contre plusieurs maladies, comme les cancers, les maladies cardiovasculaires et neurodégénératives, grâce à sa capacité à améliorer les défenses cellulaires et réduire l'inflammation. En somme, le sulforafane agit comme un puissant activateur de mécanismes de défense cellulaire, aidant les cellules à résister aux agressions et à rester en bonne santé grâce à l'activation de la voie NRF2. Quelle voie de signalisation le sulforafane active-t-il pour exercer ses effets protecteurs dans les cellules? Je pense que tu as suffisamment évoqué son nom pour comprendre que c'est le NRF2. Non, le NRF2, oui, c'est ça. Et d'ailleurs, si tu peux m'en dire un peu plus sur cette voie-là, j'en serais très ravi car je ne connais pas grand-chose sur ce sujet. Oui, c'est exact. Le sulforafane active la voie de signalisation NRF2. Je suis ravie de vous fournir plus d'informations sur cette voie cruciale. La voie de signalisation NRF2 est une voie de défense cellulaire essentielle qui régule l'expression de plusieurs gènes protecteurs, aidant les cellules à combattre le stress oxydatif et les toxines environnementales. NRF2, ou facteur nucléaire, érythroïde dérivé 2, comme 2, est un facteur de transcription qui reste généralement inactif dans le cytoplasme, lié à K-APAN, KELCH-like SH-associated protein arm. En présence de stress oxydatif ou de composés chimiques électrophiles, NRF2 est libéré de K-APAN et transloque dans le noyau. Là, il se lie à l'élément de réponse antioxydant dans l'ADN, déclenchant l'expression de gènes impliqués dans la réponse antioxydante, la détoxification des xénobiotiques, le métabolisme des médicaments et la réponse à l'inflammation. Ce mécanisme est comme un interrupteur moléculaire qui active les défenses de la cellule quand nécessaire. Dans cette voie, le principe de clé-serrure peut être illustré par l'interaction spécifique entre NRF2 et ARE. NRF2 s'insère dans ARE comme une clé dans une serrure, déclenchant ainsi l'expression génétique nécessaire pour combattre le stress cellulaire. Le nom NRF2 est dérivé de Nuclear Factor, Erythroid Derived Do Like Do, indiquant son rôle comme facteur nucléaire et son origine érythroïde dans la classification. Si NRF2 était un personnage de jeu vidéo, il serait celui qui possède la potion de mana, permettant de booster les défenses de tous les personnages dans les moments critiques. La modulation de NRF2 est explorée comme stratégie thérapeutique dans les maladies chroniques comme le cancer, les maladies neurodégénératives et les troubles cardiovasculaires. Des agents qui peuvent activer NRF2 sont particulièrement intéressants pour développer des thérapies préventives et curatives contre ces maladies. La voie de NRF2 joue un rôle vital en protégeant les cellules contre les dommages liés au stress environnemental et chimique, en mobilisant une réponse génétique qui maintient l'homéostasie et la survie cellulaire. Alors je tiens juste à vous préciser que des fois elle disait A-E, mais en fait elle parlait de A-R-E, qui est la réponse anti-oxydante liée à KIP1. Donc voilà, c'était une petite erreur de prononciation qui pouvait porter à confiance, donc je tenais à vous le préciser. C'est quand même un sujet assez complexe, donc on détaillera ça dans d'autres flashcards, ne vous en faites pas. Ben passons à la flashcard suivante, c'est parti ! Que signifie le terme « like » utilisé en biochimie ? Ok, alors là c'est hyper intéressant. Je viens d'ajouter cette flashcard à l'instant, car c'est quelque chose que j'entends de plus en plus dans les cours, dans les livres et tout ça de santé, et c'est un peu confus pour moi, donc je me dois d'en savoir plus et de vous le partager. Donc c'est parti, on y va ! Le terme « like » en biochimie, d'après ce que je pense savoir, c'est un terme qui décrit une substance mimétique, donc qui essaie de... ou même pas qui essaie, qui mime une autre substance, du coup une substance qui est un peu assez similaire, qui n'est pas la même, qui a souvent des effets autres, dont un effet similaire en fait. Et moi dans ma tête, j'ai direct les oestrogènes « like ». On a quoi ? On a des phyto-oestrogènes ? Je crois que ça fait ça, mais je ne suis pas sûr. Il y en a tellement, je ne l'ai plus en tête, mais... Donc voilà, je ne connais pas plus le sujet que ça, et ça se trouve, je me trompe complètement, mais je sais qu'il y a une certaine similitude via ce terme « like ». D'ailleurs, je suis curieux de savoir l'étymologie de ce nom-là, parce que c'est un peu bizarre. Bref, passons à la vérification, c'est parti ! En biochimie, le terme « like » utilisé après le nom d'une substance, comme dans « oestrogène like », signifie « semblable à ». Il indique que la substance ou la protéine imite ou partage certaines caractéristiques fonctionnelles avec l'entité mentionnée, sans être identique en structure. Le terme « like » est souvent utilisé pour décrire des analogues fonctionnels ou des mimétiques qui partagent des effets biologiques similaires avec une molécule bien connue. mais qui diffèrent dans leur composition chimique ou leur structure moléculaire. Cela inclut des interactions avec les mêmes récepteurs ou la capacité à déclencher des voies de signalisation similaires. Par exemple, des molécules « insulin-like » se réfèrent à des substances qui peuvent jouer un rôle dans la régulation du glucose, similaire à celle de l'insuline. Le principe de clé-serrure ici suggère que même si la clé, la molécule « like » n'est pas identique à la clé originale, la molécule initiale, elle peut toujours s'adapter et activer le verrou récepteur de manière similaire. « Like » est un terme anglais qui signifie « comme » ou « semblable ». Son usage en science est directement emprunté de son sens courant pour exprimer une similarité fonctionnelle, bien que pas nécessairement structurelle. Imaginons que vous alliez à une fête costumée déguisée en votre célébrité préférée. Même si vous n'êtes pas la star, si votre costume est suffisamment bon, les gens pourraient vous traiter « like », vous êtes la star. Même principe pour les molécules. La reconnaissance de substances « like » est essentielle dans la conception de médicaments, où des molécules sont développées pour imiter l'activité de substances naturellement présentes dans le corps pour traiter des maladies sans copier exactement leur structure chimique. Le terme « like » en biochimie est un moyen efficace de décrire des substances qui partagent des fonctionnalités avec d'autres bien connues, facilitant la compréhension de leur rôle potentiel et leur utilisation en recherche et thérapie. Pourquoi est-il important de connaître les substances « like » dans la recherche pharmaceutique? Pour créer de nouveaux traitements qui seraient capables de mimer des activités spécifiques pour après traiter des maladies. Et d'ailleurs, ça paraît certes plus important, et c'est réellement le cas dans la recherche pharmaceutique, mais ça m'a l'air aussi crucial dans tous les domaines de la santé, dont la nutrition, notamment avec l'exemple que tu as cité tout à l'heure avec les molécules insulino-like. Exactement. Vous avez tout à fait raison. Les substances « like » sont cruciales, non seulement dans la recherche pharmaceutique, mais également dans d'autres domaines tels que la nutrition et la médecine préventive. Elles permettent de développer des traitements qui imitent des fonctions biologiques naturelles pour corriger des déséquilibres ou traiter des pathologies sans les effets secondaires potentiels des substances naturelles. Approfondissement dans la nutrition Dans le domaine de la nutrition, comprendre et utiliser des composés « like » tels que les phytoestrogènes ou les substances insuline-like peut aider à moduler les réponses métaboliques et hormonales du corps. Par exemple, les phytoestrogènes dans les aliments comme le soja peuvent avoir des effets bénéfiques sur les symptômes de la ménopause et la santé osseuse en imitant certains effets des oestrogènes endogènes. De même, les composés insuline-like présents dans certains aliments peuvent aider à réguler la glycémie, ce qui est bénéfique pour les personnes diabétiques ou à risque de diabète. Conclusion La capacité de créer et d'identifier des molécules « like » offre des avenues puissantes pour des interventions ciblées et personnalisées dans la santé et le bien-être, en permettant de maximiser les bénéfices tout en minimisant les risques et les effets indésirables. Ok donc c'est quand même hyper important à connaître comme terme biochimique donc j'ai hâte qu'on en fasse des flashcards plus détaillés quoi. Voilà voilà ! Terminé pour aujourd'hui. Si vous êtes resté jusqu'à la fin, félicitations ! Restez motivé et je vous dis à demain pour une prochaine révision. Ciao ciao !